Je me suis interdit pendant des années de venir discuter ce qui était dit ici ou là, la thèse de l'assassinat, d'un commando, etc. Bon, tout cela était parfois inexact et j'ai le problème, la problématique du secret professionnel. Et puis j'ai estimé que dans les devoirs de défense, ce devoir de défense il peut aller au-delà de la mort. J'ai estimé qu'on ne pouvait pas priver Pierre Bérégovoy de la décision qu'il a prise à ce moment-là, de lui confisquer cette décision dans des théories, des hypothèses totalement farfelues. Pierre Bérégovoy s'est donné la mort et Pierre Bérégovoy, dans les jours qui ont précédé cet événement absolument tragique, m'avait très clairement dit qu'il avait pris la décision de partir très loin en me demandant de m'occuper de ses enfants s'ils en avaient besoin. Et vous lui avez dit quoi ? Vous lui avez répondu quoi ? Je lui ai répondu comme n'importe qui en essayant, bien sûr, de le ramener sur une autre décision, sur un autre choix. Et quand ça s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas parlé ? Parce que tout de suite, après ça, il y a eu tout de suite cette hypothèse d'assassinant. J'ai estimé à ce moment-là que la confidence qui est faite, elle est dans le cadre du secret professionnel. Et le secret professionnel, il va au-delà de la mort. Mais vous avez attendu longtemps ? C'est donc que j'ai attendu très longtemps pour prendre cette décision. Vous avez attendu plus de 20 ans ? Parce que j'estime maintenant, plus de 20 ans, qu'on est dans une phase plus d'histoire que d'événements récents et que la problématique qui était la mienne du secret s'est largement estompée compte tenu de cette longue période qui s'est déroulée. Mais je voulais le faire à un moment ou à un autre pour dire que les choses soient dites une fois pour toutes. C'est à vous. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule 1, 2, 3, 4